Salut les nazes, bienvenue dans les leçons de batterie. Aujourd'hui on va voir comment bosser correctement ces morceaux. Parce qu'à chaque fois que je croise des oseaux qui galèrent à progresser, c'est pas seulement à cause de leur matos de merde. Nan ! C'est qu'ils savent pas bosser comme il faut. Je parle de toi, Lucas. Tu me déçois beaucoup. Alors aujourd'hui on va voir ma méthode pour bosser comme il faut et être efficace. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Tranquille. Au calme. Easy ! Bon déjà pour bosser vos morceaux, vous aurez besoin de pupitres. Je dis ça mais ça me parait évident, tu vas pas poser ta partoche sur ta caisse claire pour jouer, sinon à la fin elle ressemblera à ça. Ni même la poser sur ton genou, ça serait débile, tu finirais voûté comme un bossu et rappelez-vous ce qu'on s'est dit la dernière fois. Cancer ! Bah donc non, on pose tout le bousin à sa gauche, comme ça on garde la tête bien haute pour pouvoir réfléchir un petit peu. Pas trop loin, pas trop près, là on est bon. Si je peux me permettre de donner un conseil, évitez d'acheter des pupitres de merde comme ça. Privilégiez plutôt des pupitres avec un fond plein. Non parce que sinon, au moindre coup de vent, vous l'aurez dans l'os et vous serez bon pour tout remettre en place. Et on a pas envie de bouger de sa batterie quand on s'y est installé, je vous assure. Et puis bon, ça coûte 26 balles sur Amazon, si vous pouvez faire une bonne action et au moins acheter un truc utile sur ce site. Maintenant que t'es parfaitement à l'aise dans ta peau et dans ta tête, il est temps de jouer cette magnifique partoche que ton prof t'a demandé de travailler. Vas-y, joue. Ok, on va voir ce qu'il se passe ici. Bon sur la partoche, la partie rythmique ici, ça va. Et le break tu l'as planté, c'est pas grave, ça arrive à tous surtout au plus mauvais. Oh ça va on rigole. Ce que tu peux faire dans ces cas là, c'est, premier temps, ralentir ton tempo, genre bien. Et deuxième temps, travailler, répéter, jusqu'à ce que tu connaisses par cœur le truc que tu échoues si bien à jouer. Tu répètes, tu recommences, tu continues et quand tu sens que ça commence à venir, très important, tu recommences. Tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'as pas pensé ou dit Ok, j'en ai marre. Et là, il est temps pour moi de vous parler des pauses. Faire des pauses, c'est très important, surtout quand on s'apprend quelque chose de nouveau, histoire de ne pas surcharger votre cerveau avec trop d'informations. C'est vrai, il a du mal à carburer déjà en temps normal, ce serait bête de le faire planter juste pour apprendre des nouveaux traits de batterie. Donc, ouais, faites des pauses, ça fait partie du travail. 20 minutes à faire autre chose, je ne sais pas, vous libérez des endorphines ou vous regardez le plafond avec insistance. Même dormir, faire une petite sieste, mais 20 minutes quoi. C'est tout et n'importe quoi en fait qui permet de mettre votre cerveau en mode veille, de le faire travailler en arrière-plan quoi. Parce que c'est là que tout se joue. Dans votre tête. Et votre esprit. Et votre ciboulot. Honnêtement, il y a bien que cette méthode que je trouve la plus efficace pour apprendre vite des trucs. Et ça a un avantage. Plus vous bosserez souvent avec cette méthode, plus vous allez muscler votre cerveau et plus il sera facile pour lui d'apprendre des nouveaux trucs. C'est logique, c'est tout con. Remarquez, du coup, la batterie c'est bien fait pour vous. Là, je suis en train de vous traiter d'imbécile. Voilà, maintenant que cette petite mise au point sur comment bien travailler est faite, et bien les chemins de la gloire sont à deux pas de chez vous. Vous pourrez enfin découvrir les nanas qui attendent derrière votre porte littéralement pour pouvoir vous susciter. Non, je déconne. Là, t'as le niveau d'un bébé qui s'est à peine marché. Du coup, la prochaine fois, on va apprendre un morceau de Lana Del Rey. Ou pas. Allez, à plus les nazes. Merci.